Je te dis qu'elle n'en a pas fini avec moi. Aujourd'hui, elle a reçu des ordres, elle ne répondra pas au téléphone de la journée, elle ne mettra pas le nez dehors, je ne veux pas qu'elle parle à personne. Robert Lalonde, on vous a vu à la télévision, vous avez joué en 50 ans de carrière dans 150 pièces de théâtre et vous avez publié 29 livres. La première question, êtes-vous accro au travail? Je suis accro à la création, pas au travail. Comment je dirais ça? Je pense que quand on est créateur, quand on écrit, même quand on est comédien et tout, ce qu'il faut, c'est trouver une façon de faire. À la télévision, je peux attendre 8 heures dans une journée. Donc, ils sont fins, ils me trouvent un bureau, ils savent que j'écris, ils me mettent une petite lampe, ils viennent me chercher quand c'est mon tour. Et c'est mon tempérament à moi, j'ai découvert que j'écrivais beaucoup mieux quand je n'étais pas en position d'écriture, quand j'avais la patte en l'air un peu, quand je n'ai pas d'affaires à écrire là, puis que ce n'est pas le moment. Oups! Là, il vient beaucoup de choses. Tout le départ de mes livres ne sont pas faits assis à mon bureau. Ça s'est fait en déplacement, en bougeant dans la vie, les choses qui sont arrivées. Donc, j'essaie de prendre tous ces moments-là pour travailler. Je ne sais pas si c'est une sorte d'acharnement ou si ce n'est pas plutôt un désir fondamental que j'ai de fuir les situations plates. Stériles, ennuyeuses. Oui, parce que vous êtes assez peu sociable. Vous aimez plus ou moins socialiser inutilement. Le small talk, puis moi, on n'est vraiment pas faits pour s'entendre. J'essaie d'éviter. Je mens beaucoup. Les gens qui vont m'écouter dire ça vont trouver ça terrible pour pouvoir aller travailler, tout ça, parce que je m'ennuie. Parce que ça m'ennuie, ces conversations-là, parce qu'on a eu ça dix fois, puis parce que c'est stérile pour moi, et puis qu'il me vient une idée. Puis je me dis, si je reste là, puis que j'attende d'être dans mon bureau, je vais la perdre. Alors, je dis, écoutez, j'ai un rendez-vous important, puis en fait, je me mets dans un coin, puis je travaille. Je suis moi, ma mère, juste ça, la femme que j'ai jamais plus au monde. Le film et votre livre, c'est Le coeur qui meurt en dernier, ont vraiment connu un succès au destin, vraiment important, populaire aussi. Comment vous expliquez avec le recul que cette histoire a touché autant de gens? C'est le récit de votre mère, justement, et de vous, où vous tournez la page, en quelque sorte. J'en étais tout à fait ignorant, en quelque part. Il y avait donc pas mal de femmes qui ressemblaient à ma mère dans la vie de plusieurs personnes. Et l'autre raison, c'est, je pense, c'est une question, je dirais, de... oui, presque de technique narrative. J'ai essayé d'écrire ce livre-là pendant des années, puis ça ne marchait pas. C'était dans l'adoléance. Quand j'ai décidé de faire le portrait de ma mère et de m'absenter le plus possible, moi, comme narrateur de l'histoire, on l'a vu apparaître tout à coup. Et ça, ça m'a plu. Je me suis dit, c'est comme ça qu'il faut le faire. Et depuis, il y a plein de gens qui m'en parlent en disant, c'est ma mère, c'est ma grand-mère, c'est... Donc, ma mère, que je croyais unique au monde, apparemment, ne l'était pas tant que ça. J'ai beaucoup aimé votre dernier livre, Faites à guerre, faites à joie. Il n'a failli jamais voir le jour, ce livre-là, parce que votre maison a brûlé. Expliquez-moi comment vous l'avez retrouvée dans un ordinateur qui était aussi calciné. Eh bien, pendant que ça brûlait, parce que ça brûlait toujours, les pompiers, que je salue fraternellement, qui ont été formidables dans cette affaire-là, me disent qu'il y a-t-il quelque chose dans la maison, tu sais, là, que je pourrais aller chercher pendant... Mais là, ça flamme, là, partout. Là, soudain, j'y parle, j'ai dit, écoute, mon ordinateur est sur mon bureau en bas, mais c'est en bas, donc c'est... Je suis précipité, puis il m'a ramené un paquet de plastique. Et quelqu'un, qui est un spécialiste d'aller chercher des données dans ça, il est en train de trouver le texte dedans. Je sais pas comment. D'ailleurs, il faudrait que je lui demande comment il s'y est pris, même si ma fille m'engueule tout le temps, parce qu'elle dit, t'as jamais de copie de secours, mais c'est vrai que ma délinquance là-dedans devient un petit peu problématique, mais voilà, c'est un survivant, celui qui est. Vous êtes un grand lecteur, et dans cet incendie, vous avez perdu vos 4000 livres. Ça fait quoi de perdre tous ces livres, une partie de votre histoire? Vous savez comment j'affectionne le paradoxe, je vais être obligé d'y avoir recours encore. Ça fait des années avant l'incendie que je faisais le tour de ma bibliothèque, en disant, il faut que je me débarrasse de ça. Pourquoi je garde tout ça? Je relierai pas ça. Oui, je m'y mettais pas, parce que je trouvais l'oeuvre, une affaire déprimante, puis finalement, je procrastinais, puis ça restait là. Le feu a réglé ça. C'est parti. Je sais pas, j'ai avec l'âge une espèce de désir de croire à l'idée qu'il faut tourner les pages, à un moment donné, puis que si c'est pas nous qui le décidons, s'il sort en décide pour nous, bien, il faut aboiter le port. Je vois pas qu'il n'y ait pas des journées où ça fait, ah bon, c'est qu'il y a au Kigur Senar à tout brûler. J'avais plein de notes là-dedans. Et puis fou, je me dis, bon, c'est passé, c'est autre chose que j'ai à faire maintenant. Voilà. Robert Lalonde, merci. C'est un plaisir.